On est dans le CityWalk avec Maharet, on vient d'aller jeter un oeil au skydiving, au indoor skydiving, où en fait on vole au-dessus d'un trou d'air. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, on est venu à Universal Studios pour les studios d'Universal, donc on va d'abord faire un tour du parc, et on verra ce soir si on a le temps ou pas. Mais comment ça se passe aujourd'hui ? Ça va très bien. En tout cas elle est très impatiente de découvrir quoi ? La rue des Desperate Housewives, au moins, et après on va voir il y a quoi comme attraction. Voilà, ça c'est bien un truc de meuf, voir la rue des Desperate Housewives. Mais toi aussi tu l'en fais ? Ouais bah moi j'avais pas le choix parce que je savais pas que ça était là et puis ça m'évoquait rien. Et moi ce qui m'excite plus c'est rencontrer Bumblebee ou Optimus Prime. Ça c'est un truc de mec, ça m'excite un peu plus quand même. Bon allez, on y va c'est par là. Ça y est tu viens de rencontrer ta première star ? Oui. Bah la première chose à faire c'est de prendre le petit déjeuner parce qu'on a très faim, on n'a pas mangé. C'est bon. Il y a Scooby-Doo, Woody Whittpeaker et d'autres personnages qui sont en train de faire un show. Mais Maret vient de me dire que... Je l'ai jamais vu hein. Elle connait pas Scooby-Doo. Encore, le singe, la Fievul, une Woody Whittpeaker. Ah il a Fievul. Ah Fievul elle le connait lui. Ah c'est Fievul je connais. Scooby-Doo putain Scooby-Doo. Le singe, il s'appelle Georges, le singe Georges il est pas content parce que Maret qu'est-ce qu'elle a voulu ? Bah j'ai dit excusez-moi mais j'avais juste une photo avec la souris Fievul. Ouais elle voulait juste une photo avec Fievul parce que comme elle dit, le singe elle le connait pas. Donc le singe Georges il est très vexé. Pas de complexe, pas de problème. Il était pas content. Bah oui il était pas content. Elle a fait tu peux dégager je voudrais une photo juste avec la souris. C'est bien. Viens, viens. On va commencer par l'attraction des Simpsons parce que c'est celle où il y a le plus de queue. Donc vraiment on va commencer par la faire. Puis je pense que ça va te plaire. Tu les connais tous les Simpsons ? Ça va il n'y en a pas un que tu veux pas voir non ? Non je sais pas, Bark, Lisa, ça va aller. Là il y a Shrek, tu veux le photo avec Shrek ? Ça fait quoi d'être dans la bouche d'Arcain comme ça ? Tu étais bien non ? Tu l'as vu de s'appuyer le poisson panais ? Je crois qu'il avait pas seulement moi. Ici on peut acheter les rideaux du film Psychose. Les rideaux avec les taches de sang. C'est qui qu'on va inviter la prochaine fois ? Chez nous ? Tu veux acheter ça pour nos invités ? Bienvenue chez nous. Ce qui veut dire que c'est moi le psychopathe qui met des coups de... Bon allez ça suffit les photos avec les personnages. Sauf si on trouve Bart ou Homer Simpson. Du fait qu'ils sont dans cette zone mais ils sont pas là dans l'immédiat. Tu peux vérifier ta taille s'il te plaît ? Je suis pas sûr que tu aies la bonne taille pour faire l'attraction. Je pense que c'est bon. Bienvenue dans Crustyland. Alors c'était comment ? C'était impressionnant. Ah ouais ? Ah ouais ? Tu t'attendais à ça un peu ou pas ? Non, je ne fais pas du tout. Qu'est-ce que ça va être ? En fait on est dans un wagon. On est devant un écran géant mais surdimensionné. Trop d'excitation, je vais te trouver Homer Simpson. Il est juste là. En route pour le tram tour. Mais comme on était déshydratés, on va faire le tram tour en mode Budweiser. C'est parce que t'as peur de King Kong. Donc tu vois pour être plus décontracté. Parce que tu vas le voir, il est vraiment grand. On est dans le tram tour. Le wagon derrière, il a été écrasé par King Kong en personne. Attention, il y a des kinosaur cachés qui vont t'attaquer. La caméra se trouve à l'extérieur. Oh shit ! Ouuuh ! On est dans le train d'entendre pour un petit peu. Le requin, il attaque de ton côté. C'est pour ça que je t'ai dit exprès de te mettre du côté droit. C'est juste pour toi, Bubi. C'est y est, t'es contente ? C'est quoi ici ? Je crois qu'on arrive à Whistory on May. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Salut Norman ! Oh non, 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 non ! Non, non, non ! C'est Bob l'éponge, il est là ! C'est Bob l'éponge, il est là ! Tout à l'heure, Maharet a refusé de prendre une photo avec le singe qu'il ne connaissait pas. Et là, elle a refusé de prendre une photo avec Bob l'éponge. Tu veux nous expliquer pourquoi ? Parce que j'en ai déjà assez à la maison. Non, parce que tu sais très bien pourquoi. Parce qu'à la maison, elle ne supporte pas les éponges. Elle ne supporte pas quand je fais la vaisselle avec une éponge normale. Elle trouve que c'est trop plein de bactéries. Lui, il n'a pas de bactéries. Et tout chez Bob, pour elle, ça aurait été... Ça aurait été se mettre des bactéries sur les doigts. C'est pour ça qu'elle a refusé de juste faire comme ça une petite photo avec lui. Elle n'aime pas ça. Donc, c'est bien aujourd'hui. Elle a froissé Georges et Bob l'éponge. C'est super. On arrive au spot de la toute nouvelle attraction phare des Studios Universal d'Hollywood. Le ride de Transformers en 3D. Et on peut même rencontrer Bumblebee et Optimus Prime. Ils sont juste là. Et je pense qu'il est temps de faire connaissance. T'es impressionné un peu ? Bumblebee, le vrai, il est juste là. Et maintenant, Optimus Prime également. Il est temps de tester la toute nouvelle attraction de Transformers en 3D. En fait, on est dans un wagon. Et on assiste à des scènes de combat entre les Autobots et les Decepticons. Et on a vraiment la sensation d'être au cœur de l'action. C'est vraiment impressionnant. Et on va aller faire ça tous les jours. T'as pas peur des Decepticons ? Non, ils sont gentils. Non, eux, ils sont méchants justement. C'est les autres Autobots qui sont gentils. T'as rien compris là. T'as rien compris à ce moment-là. C'est sérieux. Il y a tout à l'intérieur. Dans l'élène. Dans l'élène. C'est inconcevable. Et on était au premier rang, on était juste devant, et forcément on a tout pris, on est trempé. En tout cas, moi ce que je veux ramener à la maison, c'est ce mug qui démontre, ce mug Jurassic Park. Il a l'air pas mal. Fais attention, derrière toi il y a quelque chose. C'est ici, juste là derrière moi, que ce soir les zombies de The Walking Dead feront leur apparition pour la soirée Halloween Horror Nights. Oh, ça c'est mon fantasme le plus ultime. Mais malheureusement, ils ne les vendent pas l'après-midi. Ils ne les vendent que le soir lors de Halloween Horror Nights, c'est les fameuses turkey legs. Les cuisses de dinde géantes, mais vraiment géantes, super salées, et c'est un truc de gaulois. Un mug pour les fans de Terminator. On s'était assis juste là-bas derrière. A l'entrée de l'attraction du spectacle de Waterworld. Et en fait, on était assis dans la soak zone, dans la wet zone, dans la zone où on va être mouillé. Donc on s'est dit qu'on allait changer, aller dans la zone. Mais ça se trouve, c'est une feinte. C'est là-bas qu'on va être mouillé. Et ça serait bien fait pour nous après tout. Voilà pourquoi on a changé de place, pour ne pas se faire mouiller. Si on ne crie pas assez, il nous arrose. C'est pas Waterworld pour rien. Qu'est-ce que tu as dit sur le mec qui joue le rôle de Kevin Pesner ? Ah, il est fort et sexy. Ouais d'accord, c'est ça. Elle par contre, elle est bonne et sexy. Il a joué dans X-Men. Il a joué dans X-Men ? Bah c'est bien. Je t'ai pris une photo avec ton idole, le mec qui joue le rôle de Kevin Costaire dans Waterworld. Pourquoi t'es comme ça ? Parce que moi j'aurais voulu prendre une photo avec la meuf qui a joué dans X-Pandable. Dans CSI. Parce qu'elle, moi elle avait... bref. Je viens juste de trouver la Mystery Machine avec Scooby-Doo, Sammy et... Je me souviens plus du nom de la fille en fait. Et ils sont juste là. Encore un spectacle avec des animaux. Je vais voir abajo en dessine celle ou ici. Je veux voir, à la chante. Elle va dire... Je t'en aller mieux. Je t'en aller plus loin. Je t'en aller plus loin dans ce qui a joué la photo avec une chante. Et c'est une chante. Elle va voir ça. Elle va voir ça. Elle va voir ça. Salutations. On va voir ça. Pour bien terminer sa soirée d'Halloween Horror Nights, ici au studio Universal, on peut consommer de la peau de zombies séchée, ça a l'air délicieux, ou alors grignoter quelques petits verres à soie, ça aussi ça a l'air formidable. Qu'est-ce que tu as trouvé de spécial toi dans la boutique de bonbons façon Halloween ? J'ai trouvé le slice de bacon à pansements. En fait tu as des pansements en forme de tranche de bacon, donc on se colle ça sur la peau. Et moi perso j'aurais trop l'impression d'être gras si j'avais ça coller, même si c'est juste un pansement fake quoi. Tu ferais quoi avec ma peau ? Tu me mangerais la peau, pourtant c'est pas un peu végétarienne, ça te rendrait un peu animal ça alors. C'est ça alors, c'est ça.